Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel top 10 de l'année écoulée. En 2021 ça a été une année quand même assez bizarre, tout comme 2020 quasiment, parce que la réouverture des salles s'est faite mi-mai, ce qui fait qu'on a raté quasiment cinq mois de cinéma. Il y a eu des films qui ont été encore décalés, reportés, il y a des films qui ont été mal distribués, il y a des films qui ne sont pas restés longtemps à l'affiche. En plus de ça, à titre personnel, il y a eu pas mal de fois où j'ai eu du mal à me motiver à aller au cinéma, parfois j'avais tout simplement pas le temps de faire plus de séances que ce que j'aurais voulu faire, ce qui fait que cette année j'ai eu pas mal de difficultés à dégager dix films pour faire ce top 10. Autant il y a des années où je suis obligée de sacrifier certains films, autant cette année je me suis retrouvée quasiment avec une liste de dix ou onze films bien précis pour établir mon top. Donc j'ai pioché au niveau des sorties cinéma, des sorties VOD, streaming, DVD, Blu-ray, mais en tout cas tout est disponible officiellement en France depuis 2021. Dans cette liste il va y avoir pas mal de films dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ce qui fait que je vais être quand même assez brève dans mes avis pour pas faire une vidéo qui dure une heure et puis pour ne pas répéter tout ce que j'ai déjà dit auparavant. Et encore une fois je vous rappelle que c'est mon top 10, ce sont mes goûts, mes avis, mes choix. D'ailleurs si vous avez votre propre top 10 je vous invite à le partager en commentaire et encore une fois cette année je ne ferai pas de flop 10 tout simplement parce que j'ai pas envie de faire une vidéo entière qui soit négative pour parler de dix films que je n'ai pas aimé. Donc je préfère garder mon énergie à parler du positif plutôt qu'à parler du négatif et on commence tout de suite. En dixième position, j'ai choisi le film Vicious Fun qui est un film canadien que j'ai découvert lors du BIF 2021 lors de l'édition en ligne. Ça a été une belle surprise et surtout un gros coup de coeur, on va y découvrir Joël qui est un véritable passionné de cinéma d'horreur. Et en fait un soir dans un bar il va beaucoup trop boire et il va se retrouver un peu malgré lui à une sorte de réunion des tueurs en série anonyme et il va devoir se faire passer lui-même pour un tueur pour ne pas risquer sa peau, il va lui arriver tout un tas de péripéties. C'est un film que j'ai trouvé vraiment hyper original, qui met vraiment de bonne humeur, c'est un film qui a un côté un petit peu comédie horrifique, c'est un film qui va surfer pas mal sur la nostalgie des années 80, qui va être ultra référencé, qui va utiliser pas mal de codes qu'on connaît bien surtout au niveau du slasher, mais qui malgré toutes ses références et malgré tous ses clins d'oeil arrive quand même à avoir sa propre personnalité, à être original. En tout cas c'est un film qui est vraiment divertissant, c'est un film pop-corn qui va vous faire passer un très bon moment et qui est disponible sur Shadows si vous avez envie de le découvrir. En neuvième position j'ai choisi le film The Stylist, qui a été mon véritable coup de coeur lors du festival de Gérard May 2021. C'est un film que j'ai tout bonnement adoré, je n'en avais absolument jamais entendu parler alors qu'auparavant la réalisatrice avait fait un premier court métrage. On va y suivre Claire qui est coiffeuse, qui est extrêmement solitaire et qui vit des vies à travers les récits de ses clientes et un jour elle va faire la rencontre d'Olivia, une de ses clientes qui va bientôt se marier et Claire va tout de suite développer une obsession terrible pour cette jeune femme et elle va avoir envie de devenir amie avec elle, elle va avoir envie de se rapprocher au maximum d'elle et elle va céder à des pulsions meurtrières. Ce film c'est le parfait mélange entre le film Maniac et le film May, ça va mettre en scène un personnage qui est très triste, qui est très solitaire mais qui a de terribles pulsions meurtrières, voilà qui ne va pas s'empêcher en fait de tuer des gens mais pour qui malgré tout on va avoir une certaine empathie. C'est quelque chose que j'aime bien, vous savez si vous avez l'habitude de mes goûts sur la chaîne, vous savez que j'aime bien quand il y a une certaine ambiguïté qui se crée par rapport au personnage principal surtout quand c'est un antagoniste. Vraiment pour moi ça a été une très belle réussite au niveau de l'esthétisme du film, de la photographie, des lumières, des choix de décors. Je trouve que tout est maîtrisé à la perfection, on sent que la réalisatrice a puiser son inspiration du côté de films comme par exemple Carrie, Black Swan ou encore le cinéma de Nicolas Windingraf, mais malgré tout elle a sa propre personnalité et en plus de ça ce qui l'a inspiré en grande partie pour réaliser ce film c'est son propre métier puisque la réalisatrice est coiffeuse depuis plus de 20 ans et un jour elle s'est tout simplement dit qu'il n'y avait pas de film d'horreur qui mettait en scène une coiffeuse et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de faire son court métrage. Vraiment c'est une pépite à découvrir et qui est déjà disponible en DVD. En huitième position j'ai choisi le film Rent a Pal qui est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'en avais énormément entendu parler lors de sa sortie US. Il me semble qu'aux Etats-Unis il était sorti sur Shudder et j'ai tout bonnement adoré, je n'ai pas du tout été déçue en découvrant ce film et je l'ai vu assez récemment puisqu'il me semble que Shadows l'a ajouté à son catalogue. Durant le mois d'octobre on va découvrir le personnage de David qui est un homme d'une quarantaine d'années qui est extrêmement solitaire, qui s'occupe de sa mère à domicile puisqu'elle a Alzheimer et en fait il rêve de rencontrer le grand amour donc il s'inscrit dans une agence matrimoniale qui va lui vendre des cassettes VHS de petites annonces de femmes qui sont à la recherche de compagnons. Et un jour il va découvrir la cassette vidéo d'un homme qui s'appelle Andy et qui est une sorte de meilleur ami virtuel, c'est à dire que vous mettez la cassette vidéo d'Andy dans votre magnétoscope et vous allez découvrir un homme qui est assis sur un canapé, qui est en train de boire un verre de whisky et qui va vous faire la conversation. Ce qui fait que le personnage de David va développer une obsession terrible pour le personnage d'Andy et que la frontière entre la réalité et le fantasme va se brouiller de plus en plus. C'est un drame horrifique qui est vraiment très prenant, très intense, surtout très tragique et émouvant. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage de David parce qu'il est extrêmement attachant, on sent que c'est un homme qui a un très bon fond mais qui n'arrive pas à avoir une vie sociale, qui n'arrive pas à avoir des amis, qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un tout simplement parce qu'il passe la plupart de son temps à s'occuper de sa mère qui est Alzheimer et qui en plus de ça est hyper violente en fait avec lui, elle est tout le temps en train de lui faire des reproches. Donc ce qui fait qu'il a une santé mentale qui est quand même assez fragile et on va assister à sa descente aux enfers. C'est un film qui est assez minimaliste dans sa façon de faire parce qu'il y a très peu de personnages, il y a très peu de décors, il y a quasiment toujours les mêmes plans qui sont utilisés dans le film mais ce qui fait que ça crée une ambiance assez intimiste. On va être au plus près en fait du personnage de David et on va vraiment assister en fait à sa chute, on a envie de pouvoir l'aider mais malheureusement on ne peut rien faire pour lui. C'est un film à voir absolument et en plus de ça je trouve qu'on peut facilement faire un lien avec ce film et nos vies actuelles parce que même si le film se passe dans les années 80 qu'on nous parle de cassettes VHS, on peut faire le parallèle avec notre rapport aux réseaux sociaux par exemple où des personnes vont avoir parfois de très grosses communautés, vont avoir l'impression d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de contacts mais qui au final sont des personnes qui sont assez seules et qui vivent une sorte de vie parallèle virtuelle. Je trouve que c'est un point du film qui est assez intéressant à développer. En septième position j'ai choisi la trilogie Fear Street. J'ai choisi de mettre la trilogie en entier et non pas de classer chaque film individuellement parce qu'en fait la trilogie forme un grand tout. C'est disponible sur Netflix, c'est inspiré des romans de R.L. Stine, c'est réalisé par Lee Geniac et dans Fear Street on va suivre une bande de jeunes qui vit à Shedyside qui est surnommée la capitale du meurtre et qui vont découvrir que tous les événements tragiques et meurtriers qui arrivent dans leur ville sont liés à la malédiction qu'une sorcière aurait lancé des siècles auparavant et ils vont donc devoir tout faire pour lever cette malédiction. Les films se passent respectivement en 1994, 1978 et 1666. J'ai adoré ça, je trouve que ça reprend un peu le concept de l'anthologie comme par exemple dans American Horror Story puisqu'on va avoir toutes ces histoires qui sont mêlées les unes aux autres sur des périodes différentes, on va avoir certains des acteurs qui jouent plusieurs rôles différents dans chacun des films. C'est quelque chose que personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui encore une fois est ultra référencé au niveau du slasher notamment, ça va reprendre tous les codes du slasher voire même faire penser à certaines scènes cultes qu'on a déjà vu dans des slasher bien connues comme par exemple Scream pour ne citer que celui-là. Mais j'ai pas trouvé ça paresseux en fait moi je l'ai vu comme une véritable déclaration d'amour au genre du slasher, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et c'est typiquement le genre de film que je reverrai avec grand plaisir par exemple pour Halloween. En sixième position j'ai choisi le film Méandre qui est un film français réalisé par Mathieu Thury, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est un film dans lequel on va suivre une jeune femme qui est enfermée dans un tunnel qui est truffé de pièges et elle va devoir sans cesse avancer et découvrir quels sont les secrets de ce tunnel si elle veut s'en sortir vivante. La atout principale pour moi de ce film c'est qu'il arrive parfaitement à retranscrire la sensation d'anxiété et de claustrophobie que vit le personnage principal parce qu'on est vraiment au plus près d'elle, on va arrêter complètement de respirer quand elle doit passer un piège, on va avoir très peur quand son chrono arrive à échéance et je trouve que c'est le point fort de ce film, c'est qu'il arrive complètement à immerger son spectateur dans l'histoire et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. A côté de ça le film a un aspect assez jeu vidéo avec ce personnage de Lisa qui doit décoder des espèces de secrets dans le tunnel pour trouver par exemple le bon chemin, qui va avoir des sortes de points de sauvegarde pour pouvoir reprendre son souffle et reprendre un petit peu de santé. C'est un film à concept qui a parfaitement réussi son pari. En cinquième position j'ai choisi le film Teddy qui est encore un film français que j'ai découvert lors du festival de Gérardmer 2021. Ça a été une très agréable surprise parce que c'est un film dont je n'attendais rien de spécial, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en découvrant ce film. Teddy c'est un jeune homme assez marginal qui vit dans un petit village des Pyrénées-Orientales et un jour la vie de ce petit village va être perturbée par l'arrivée d'un loup qui s'attaque aux bétails et un soir Teddy va se faire attaquer par la mystérieuse créature. C'est un film qui utilise la figure du loup-garou pour parler des marginaux, des laissés pour compte avec ce personnage de Teddy qui est incarné par Anthony Bajon qui est extrêmement convaincant, qui vit vraiment en marge de la société, il a un schéma familial qui est assez particulier, c'est un jeune homme qui n'a pas fait beaucoup d'études et en fait il a vraiment envie d'être intégré aux autres, il a vraiment envie de faire partie du troupeau j'ai envie de dire mais il est sans cesse rejeté, peu importe les efforts qu'il fait, il est toujours mis sur le côté et on va faire le parallèle du coup avec ce loup qui arrive dans la ville, qui s'attaque aux bétails et ce loup on n'en veut pas dans le village, on va tout faire pour le chasser voire même pour le tuer. Je trouve que la métaphore est quand même hyper intéressante, elle est très touchante, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'il est assez évolutif d'une certaine façon puisqu'au début du film on va être dans un délire assez burlesque et absurde, on va beaucoup rire au début parce que les situations sont vraiment what the fuck. Mais au fur et à mesure que le film avance, le personnage de Teddy va de plus en plus se dévoiler à nous et va être de plus en plus attachant et le final moi je le trouve vraiment très touchant et très émouvant. À côté de ça il y a pas mal de scènes d'horreur qui vont mettre en avant essentiellement le body horror, il y a des scènes qui sont assez perturbantes à regarder d'ailleurs et on a cette très bonne scène qui est la fameuse scène du loto dans laquelle on va voir enfin la créature de loup-garou qui est très bien faite, qu'on ne voit pas beaucoup mais je trouve que c'est une bonne façon de faire, je trouve que c'est fait de façon assez intelligente et la scène est vraiment très intense. En quatrième position j'ai choisi le film Affamé qui est un film que j'attendais avec grande impatience depuis début 2020, il me semble qu'il n'a pas arrêté d'être reporté et c'est un film que j'ai vraiment adoré. On va y suivre Julia, une institutrice qui retourne dans sa ville natale suite au décès de son père et elle va tout de suite s'attacher à un des petits garçons de sa classe et elle va tout de suite avoir l'impression que ce petit garçon est victime de maltraitance. Donc elle va vouloir tout faire pour l'aider, elle va mener l'enquête avec son frère qui est le shérif de la ville et ils vont découvrir que la famille du petit garçon cache de bien sombres secrets. C'est un film à l'ambiance extrêmement lourde, c'est très sombre, c'est très déprimant, ça a un côté extrêmement tragique surtout c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu en plus de ça. La photographie, les décors sont vraiment très beaux, ils collent très bien à l'atmosphère du film. Tout est froid, tout est bleu, tout est gris. On a l'impression qu'en fait dans ce film là, il n'y a absolument aucun espoir et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et ici on va utiliser la mythologie du Wendigo comme métaphore du mal qui ronge cette petite ville des Etats-Unis, cette petite ville minière. Mais selon moi ça sert également de métaphore pour montrer en fait le tort causé par le vol des terres aux natifs américains. Je trouve que c'est un film qui est intéressant parce qu'il a différents niveaux de lecture en fait. Je pense que vous pouvez avoir d'autres interprétations que celle-là, voilà ça parle également de tous les problèmes sociétés que ces gens rencontrent et que les gens des petites villes américaines rencontrent très souvent, que ce soit des problèmes de chômage, des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue. Mais moi j'ai vraiment vu cette métaphore en fait tout autour des natifs américains qui montre que le vol des terres en fait qu'il y a eu lors de la colonisation des américains, c'est l'origine du mal en fait qui ronge ce pays. C'est un avis qui est assez personnel peut-être, mais en tout cas moi c'est de cette façon là que je l'ai vu. Vraiment pour moi c'est un film qui est vraiment impeccable, avec lequel j'ai passé un très bon moment. J'ai aimé l'ambiance très froide, très austère du film et comme je vous disais le côté sans espoir également. En troisième position un film un peu plus funky avec Freaky qui est une comédie horrifique que pareil j'attendais avec beaucoup d'impatience depuis 2020 et j'ai passé un trop bon moment en découvrant ce film. Je me souviens que j'avais adoré la bande-annonce quand je l'avais vu au cinéma, je crois que c'était avant le confinement d'octobre 2020 ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais en tout cas j'ai adoré ce film, c'est une vraie bonne comédie horrifique. C'est réalisé par Christopher Landon qui avait déjà fait les deux films Happy Birthday et ici il est plus ou moins dans la même veine, dans le même esprit avec l'histoire de Millie qui est une jeune lycéenne assez ordinaire voilà, qui n'a rien de particulier dans la vie et qui un soir va se faire attaquer par un tueur en série, le boucher de Blissfield. Et lors de l'attaque les corps des deux personnages vont s'échanger et Millie va donc devoir tout faire pour retrouver son identité. C'est un film qui est hyper généreux que ce soit en horreur ou en gore, il y a des scènes qui sont extrêmement sanglantes et en plus ça attaque tout de suite avec une longue scène d'introduction dans laquelle le boucher de Blissfield va tuer toute une bande d'adolescents dans une maison de toutes les façons possibles on va dire. C'est un film qui est également très généreux en humour et ça c'est quelque chose que j'adore parce qu'en fait le film est une comédie horrifique et respecte vraiment bien les deux genres qui l'utilisent. Et la plupart du temps, le ressort comique est là grâce à l'interprétation de Vince Vaughn qui joue donc le boucher de Blissfield qui va se retrouver piégé dans le corps de cette jeune fille. Vraiment on sent que Vince Vaughn en fait s'est éclaté en faisant ce film et ça se ressent vraiment à l'écran, c'est un film qui est vraiment hyper fun, c'est vraiment un divertissement pop corn que vous allez lancer pour passer une super bonne soirée. Et pour moi le pari est réussi parce qu'en fait j'ai vu le film que j'avais envie de voir et depuis la sortie ciné d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le revoir et je me régale toujours autant. En deuxième position j'ai choisi le film Candyman qui était également un film qui était prévu pour 2020 à la base donc que j'attends depuis un bon moment. Et plus j'attendais de voir ce film et plus j'avais peur de le découvrir parce que plus j'attendais et plus j'avais de risques en fait d'être déçue. Pour tout vous dire j'étais allée le voir à une avant-première et j'étais hyper stressée d'aller le voir parce que j'avais tellement peur de ne pas l'aimer mais au final je l'ai tout simplement adoré, j'ai adoré ce film. C'est un film qui a fait énormément débat, on en a parlé en long, en large, en travers, c'est un film qui met en colère énormément de gens à cause du message qui véhicule qui parfois n'est pas forcément interprété de la bonne façon ou que les gens interprètent un petit peu à leur sauce. De toute façon depuis quelques années j'ai l'impression que lorsqu'il y a le nom de Jordan Peele qui est accolé à un film ou à un projet, les gens sont en colère avant même d'avoir vu le film. Sous la vidéo que j'en avais fait dans les commentaires les gens avaient été quand même assez respectueux je trouve mais il y avait des gens voilà comme je vous disais qui étaient vraiment hyper en colère contre ce film, c'est quelque chose qui m'étonne énormément. Dans Candyman on se retrouve donc quelques années après les événements qui se sont passés dans le premier film et on va suivre Anthony qui est un artiste peintre qui n'a plus beaucoup d'inspiration alors qu'il a une nouvelle exposition à faire et qui va entendre parler de la légende de Candyman, il va donc décider de s'en inspirer pour ses futures toiles sauf qu'au fur et à mesure de son travail il va être de plus en plus hanté par l'histoire de Candyman et il va découvrir que voilà il y a quelques secrets qui sont cachés autour de lui. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré retrouver cet univers, j'ai adoré le lien qui est fait entre les deux films, j'ai beaucoup aimé également les effets de miroir qu'il y a entre les deux oeuvres, c'est pour ça que vous devez absolument voir le premier Candyman avant de découvrir celui-là parce que sinon il y a plein de détails à côté desquels vous allez passer et ça serait vraiment hyper dommage. J'ai beaucoup aimé le casting Yahya Abdul-Matin, je le trouve vraiment fabuleux dans ce rôle d'Anthony. J'ai été convaincue par absolument tous les points, le film n'oublie pas pour autant d'être un véritable slasher, il y a pas mal de scènes qui sont assez sanglantes. Le film va aussi utiliser énormément de body horror, ça c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'ici j'ai trouvé ça vraiment très perturbant. Il y a eu des scènes où franchement j'ai un petit peu détourné le regard en les regardant parce que tellement elles étaient réalistes et ce que j'aime énormément aussi dans ce film là, c'est qu'on utilise énormément de maquillage, de prothèses, d'effets spéciaux pratiques. La scène de fin dans l'église avec Anthony, j'ai trouvé ça parfait au niveau des maquillages, j'ai été tout simplement bluffée. Alors oui le message du film n'est pas forcément fait et dit de façon subtile, mais je trouve que c'est une façon comme une autre de communiquer. Et voilà, c'est la façon dont la réalisatrice qui a également écrit le film aux côtés de Jordan Peele, Nia DaCosta, avait envie de faire passer son message. Voilà, et on ne peut pas lui enlever ça en fait. Je trouve qu'on aime ou on n'aime pas ce film, mais en tout cas c'est un film qui a quelque chose d'important à dire. Et en première position, je suis sûre et certaine que vous avez deviné quel film j'ai choisi de mettre. Il s'agit bien entendu de Malignante, qui est réalisé par James Wan. Alors je rigole un peu parce qu'en fait je sais que ce film va se retrouver dans autant de tops que de flops. Je suis sûre et certaine qu'il y a même des gens qui vont le mettre en flop 1, voilà. C'est un film qui a énormément divisé quand il est sorti. Soit les gens détestaient cordialement ce film, soit les gens l'adoraient. Et bien moi je fais partie de ceux qui l'ont adoré. C'est un film que je ne vais pas dire que je l'attendais avec grande impatience dans le sens où oui je l'attendais parce que c'est réalisé par James Wan et que j'adore James Wan, c'est un réalisateur en qui j'ai totalement confiance. Mais en fait il n'y a eu quasiment aucune promo qui a été faite autour de ce film là. C'est à dire que pendant de très longs mois, parce qu'à la base il était quand même prévu pour 2020, pendant des mois il n'y a eu aucune communication dessus. On a eu le poster assez tardivement, la bande annonce pareil est arrivée assez tard. J'ai souvenir que j'avais vu la bande annonce mais elle ne ressemble pas vraiment au résultat final du film. Mais je trouve ça encore surprenant que Warner ait aussi peu communiqué autour de ce film là, vraiment. Mais d'un côté c'est cool parce que ça a énormément préservé le mystère autour du film. C'est à dire que quand je me suis rendue dans ma salle de cinéma pour découvrir Malignante, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Tout simplement je me suis laissée porter parce que j'étais en train de regarder et j'ai passé un excellent moment au cinéma. C'est l'histoire de Madison qui est une jeune femme qui a une vie assez compliquée, qui va vivre un événement tragique dans sa vie personnelle. Et suite à ça, elle va commencer à avoir des visions cauchemardesques dans lesquelles elle assiste à des meurtres et elle va bientôt se rendre compte que les meurtres qu'elle voit dans ses cauchemars en fait ce sont des meurtres qui se passent en vrai. Elle va donc décider de mener l'enquête pour comprendre pourquoi elle a ses visions et pourquoi elle semble liée à ce mystérieux tueur. Ce film est complètement fou, que ce soit au niveau de ses idées, de ses visuels, de ses maquillages, de ses scènes d'action, parce que oui il y a des scènes d'action dans Malignante, tout est complètement barré dans ce film. On pourrait avoir l'impression que c'est un immense fourre-tout dans lequel James Swan a mis absolument toutes les idées qu'il avait en tête et c'est peut-être le cas, mais en tout cas ça en fait un film qui est extrêmement généreux, que ce soit en matière d'horreur, en matière de gore. C'est un film comme on n'en a pas vu depuis hyper longtemps au cinéma, je trouve que c'est un genre de cinéma qui se fait plus trop, ça a une vibe hyper années 80-90. Et moi j'aime voir ce genre de film d'horreur là, tout simplement, c'est le genre de cinéma que j'aime. Et je trouve qu'avec ce film là, James Swan finalement ouvre une nouvelle porte dans son cinéma d'horreur, c'est-à-dire qu'il nous a fait pas mal de films qui étaient des thrillers horrifiques, notamment avec le premier saut. Il a fait pas mal de films qui s'apparentent aux fantastiques voilà, purs et durs avec ses histoires de fantômes. Mais ici, il attaque vraiment un pan de l'horreur qui est hyper gore, qui est hyper violente. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, alors je sais pas si ses prochains films d'horreur seront comme ça, déjà est-ce qu'il va faire d'autres films d'horreur ? Parce qu'on sait qu'actuellement il est en train de travailler sur Aquaman 2. Donc moi j'espère très sincèrement que James Swan va encore revenir au cinéma d'horreur, qu'il va encore nous proposer des films de la trempe de malignante. Je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas aimé ce film, j'ai lu quelques articles qui en parlaient, j'ai écouté quelques avis, et en fait j'ai un peu l'impression que les gens qui ne l'ont pas aimé, ne l'ont pas aimé pour les raisons pour lesquelles moi je l'ai aimé. Mais en tout cas voilà, ça a été mon gros coup de coeur de l'année 2021 et je vous garantis que quand je l'ai vu en salle, je me suis dit ce film là, c'est le top 1 de mon année 2021. Écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires quels sont les films que vous, vous avez préféré en 2021, n'hésitez pas à me donner votre top 10 en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut !